Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite astuce rangement je vais vous montrer comment j'ai rangé mes washi et je profite aussi pour pas que la vidéo soit trop courte de vous montrer également mes ATC printemps terminés donc la série numéro 2 et comme ça également refaire un appel à échange il me reste 3 sur la série de 6 de dispo donc voilà, je commence par le rangement donc j'avais trouvé en fait cette jolie petite boîte en fait de rangement chez Action qui se présente comme ceci, il y a encore l'étiquette, je ne l'ai pas enlevé vous voyez en fait il y a plusieurs cases et dans chaque case on retrouve une petite boîte comme ceci et du coup j'ai trouvé ça super pratique pour mettre tous mes washi au début j'avais mis le bouton etc mais après j'ai racheté plein de washi et je ne savais pas trop quoi en faire et en fait ça rentre exactement parfaitement là dedans donc je vais vous montrer par exemple un des rangements pour les washi de chez Action qui sont assez petits du coup je peux en mettre 3 comme ça dans cette taille là donc dans les larges et plus 1 ici et pour les petits donc du coup il y en a plus qui rentrent je vais vous montrer par exemple ici là par exemple c'était un kit avec ces 3 là vous voyez lui il est un peu plus large mais comme lui il est plus fin, ça rentre aussi et puis j'avais un kit avec plein de petits donc ici par exemple il y a un grand et deux petits par contre deux grands ça ne rentre pas voilà et je voulais vous montrer hop je regarde il y a un en fait qui n'a que des petits pratiquement donc celui-ci voilà vous voyez ici en fait j'ai un grand un autre grand et plein de petits donc j'en ai 5 en fait petits et du coup j'ai essayé de les trier à peu près par couleur je trouve que c'est vraiment pratique parce que du coup on les voit directement donc on sait si on cherche par exemple si je cherche quelque chose en rose je vais aller directement piocher dans le rose si je veux du rouge dans le rouge le bleu, le vert, voilà ainsi de suite donc j'ai également par exemple ici hop un peu plus haut j'ai mis mes washi qui collent donc comme ceci avec les strass j'avais pris doré et argenté donc je les ai mis là par contre voilà j'ai malheureusement j'ai un petit truc qui s'est cassé parce que j'avais un peu forcé mais c'est pas grave en fait ça tient quand même là par exemple j'ai mis les dentelles voilà ici j'avais acheté de chez de chez Emma vous voyez ils sont vachement plus grands en fait mais par contre ça rentre aussi voilà c'est peut-être un peu plus difficile de fermer mais les trois rentrent parce que la largeur des washi est quasi est la même en fait voilà je peux juste forcer un petit peu après bon bah ça risque que ça se casse comme ça m'est arrivé déjà auparavant donc voilà c'était pour vous montrer vu qu'en fait à la base je voulais vous montrer les ATC printemps série numéro 2 terminé pour bien que vous puissiez voir en fait ce que ça rend et que vous puissiez choisir en fait celui qui vous plaît le plus et au final je me disais il faut bien que je trouve autre chose à leur montrer parce que je vais pas faire une vidéo qui dure à peine 3 minutes et du coup bah voilà j'ai décidé de vous montrer comment moi j'ai rangé mes washi donc mes masking tape pour info donc la boîte de rangement elle m'a coûté 3,29€ chez Action elle existe donc comme ça avec le noir et le gris et elle existe également avec différentes coloris donc c'est super sympa je pense que pour le prochain je risque d'acheter celui avec les couleurs je suis pas sûre encore voilà donc pour les ATC terminés je commence par vous montrer ceux qui sont encore disponibles pour échange donc si vous souhaitez échanger avec moi un de ces 3 ATC que je vais vous montrer maintenant je vous invite à laisser en commentaire donc votre celui que vous préférez et je vous dirai s'il est encore dispo et après bah vous m'enverrez un petit mail pour qu'on puisse faire un échange si jamais ils ne sont plus disponibles je peux aussi faire un autre ATC on peut quand même faire un échange voilà donc celui-ci était le 1 de 6 donc le premier de ma série de 6 voilà celui-ci qui est aussi disponible c'est le 3 de ma série de 6 voilà et le dernier encore dispo c'est celui-ci et lui c'est le 6 de ma série de 6 voilà donc comme je vous avais dit donc dans la vidéo précédente je les ai présentés encore en mode préparatoire donc ils sont tous comme les précédents la série précédente donc coloriés à la main pour les oiseaux ils sont également donc avec de la poudre de diamant en fond je ne sais pas si on va bien voilà là on va bien et voilà des petits embellissements donc des petits strass qui sont collés directement sur les fleurs j'ai utilisé donc par exemple pour les papillons de la feutrine et pour certaines fleurs comme celle-ci aussi donc voilà donc le 1 de 6 le 3 de 6 et le 6 de 6 hop je vous montre tout de même le reste de la gamme donc on avait le 4 de 6 qui est déjà destiné on avait également le 5 de 6 qui lui aussi est déjà destiné et on avait également donc le 2 de ma série de 6 qui est également déjà destiné à quelqu'un donc pour celles qui ont choisi ces 3 là donc sachez que ça partira demain donc demain nous serons le mardi 3 avril donc voilà donc vous devez les recevoir encore cette semaine donc pour les autres je vous invite à écrire en commentaire lequel vous préférez et si vous souhaitez faire un échange n'hésitez pas donc à m'envoyer un petit mail pour me donner vos coordonnées il est dans la barre d'infos et puis voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui j'espère que cette petite courte vidéo donc astuce rangement et ATC printemps série 2 fini vous a plu si c'est le cas un petit pouce vers l'eau ça fait toujours plaisir donc un petit like et puis si vous ne l'êtes pas encore n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez et également d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé ciao 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 – Sous-titrage FR 2021